bonjour et bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va corriger un devoir de contrôle numéro 4 destiné pour les élèves de la première année secondaire ce devoir comporte deux exercices type qui s'intéressent aux équations et une équation du premier degré et vecteur et translation on va commencer par l'exercice numéro 1 il nous donne l'expression adx qui s'écrit sous la forme de 3x au carré plus 5x plus 2 et il nous demande de démontrer que adx s'écrit sous la forme de x plus 1 qui multiplie 3x plus 2 c'est à dire on va démontrer que adx s'écrit sous la forme factorisée comme on le voit x plus 1 fois 3x plus 2 pour cela on va commencer par ce membre s'étire à droite et on va développer si on va développer x plus 1 qui multiplie 3x plus 2 on va développer cette expression on va obtenir comme vous le voyez 3x au carré plus x fois 2 plus 2x plus 1 fois 3x plus 3x comme vous le voyez plus le 2 plus 3x plus 2 donc il est égal à 3x carré plus 2x plus 3x 5x plus 2 donc on va obtenir 3x carré plus 5x plus 2 d'où cette expression est égale à ax et comme ça on a pu démontrer que adx s'écrit sous cette forme ok la deuxième question et nous demande de résoudre dans les équations suivantes et nous demande de résoudre l'équation adx est égale à 2 si on observe bien notre expression adx adx est égale à 2 équivaut à quoi on peut éliminer le 2 des deux membres il le reste de 3x carré plus 5x est égale à 0 donc ax est égale à 2 équivaut à 3x carré plus 5x est égale à 0 on va écrire ça adx égale à 2 signifie que 3x carré plus 5x est égale à 0 on va factoriser notre expression en remarquant en remarquant que x est un facteur commun donc x qui multiplie 3x plus 5 est égale à 0 ok le produit de deux expressions est nul c'est à dire soit le x égale à 0 soit le 3x plus 5 est égale à 0 soit x égale à 0 soit 3x plus 5 est égale à 0 or 3x plus 5 quand est-ce que cette expression est égale à 0 donc pour x est égale à a moins 5 sur 3 3x plus 5 est égale à 0 car ici comme on a vu dans le cours il s'agit d'un binôme du premier degré donc il s'annule pour x égale à moins b sur a le a égale à 3 et le b est égale à 5 moins b sur a c'est à dire moins 5 sur 3 vers la fin l'ensemble des solutions de l'équation a de x égale à 2 est moins 5 tiers 0 soit le x égale à moins 5 tiers soit le x est égale à 0 l'autre équation on va résoudre a de x est égale à 0 cette expression a de x égale à 0 on va utiliser l'expression de a de x qui est déjà factorisée à savoir cette expression a de x égale à le produit des deux termes x plus 1 fois 3x plus 2 donc on va écrire ça a de x égale à 0 équivaut ou signifie que x plus 1 qui multiplie 3x plus 2 est égale à 0 on a le produit de deux termes soit le x plus 1 soit le 3x plus 2 est égale à 0 donc x plus 1 égale à 0 toujours il s'agit bien d'un binôme du premier degré donc ça nil pour x égale à moins b sur a c'est à dire moins 1 moins 1 sur 1 donc soit x plus 1 égale à 0 c'est à dire x égale à moins 1 soit 3x plus 2 égale à 0 c'est à dire moins b sur a ici est égale à 1 moins 2 sur 3 soit le x égale à moins 1 soit le x égale à moins 2 tiers donc s est l'ensemble des solutions de notre équation et l'ensemble moins 1 moins 2 tiers ok l'autre équation il nous demande de résoudre a de x égale à 3x plus 2 si on regarde bien notre expression a de x comment elle s'écrit sous la forme de deux termes a de x égale à x plus 1 qui multiplie 3x plus 2 et il nous demande de résoudre l'équation a de x égale à 3x plus 2 donc si on veut résoudre ça a de x égale à 3x plus 2 qu'est-ce qu'on constate ? ça est vrai uniquement si cette expression ou notre premier terme ici x plus 1 est égale à 1 car a de x égale à x plus 1 fois 2 on constate que 3x plus 2 est dans les deux membres c'est à dire il faut que le x plus 1 est égale à 1 donc on va écrire tout ça et résoudre l'équation a de x égale à 3x plus 2 signifie quoi ? le x plus 1 fois 3x plus 2 est égale à 3x plus 2 ça c'est une autre que notre a de x donc quand est-ce que ça est vrai ? uniquement lorsque x plus 1 est égale à 1 pour avoir ici 1 fois 3x plus 2 est égale à 3x plus 2 donc x plus 1 est égale à 1 quand est-ce que x est égale à 0 donc soit l'ensemble des solutions dans R, S, R est égale à 0 0 donc est l'unique solution de notre équation ok ? la troisième question maintenant il nous demande de résoudre dans R l'inéquation maintenant a de x est strictement supérieure à 0 on va utiliser le tableau de signes dans notre expression a de x a de x s'écrit sous la forme de produit de deux termes x plus 1 et 3x plus 2 on va voir le signe de x plus 1 et on va voir aussi dans le même tableau le signe de 3x plus 2 ensuite on va faire le produit de deux termes x plus 1 et 3x plus 2 donc on s'intéresse à au binôme x plus 1 quand est-ce qu'il s'annule x plus 1 ? pour x égale à moins 1 donc x égale à moins 1 annule la quantité x plus 1 donc on a 0 ici et comme on a vu dans le cours le signe de 1 à droite le signe de 1 à droite de 0 c'est-à-dire pour les x supérieurs à moins 1 x plus 1 est positif donc positif, positif ici à droite du 0 et à gauche signe de moins 1 c'est-à-dire négatif ici donc le x plus 1 est positif pour x supérieurs à moins 1 et négatif pour x inférieurs à moins 1 et ça n'est pour x égale à moins 1 de la même manière on va voir le signe de 3x plus 2 le 3x plus 2 s'annule pour x égale à moins b sur a c'est-à-dire moins 2 sur 3 moins 2 tiers annule la quantité 3x plus 2 la même chose le coefficient a ici est positif donc positif à droite et négatif à gauche ici comme ça on a bien le signe de x plus 1 et le signe de 3x plus 2 on va faire et on va appliquer notre règle déjà connue à savoir plus par plus concernant la multiplication plus par plus nous donne plus moins par moins nous donne plus et plus par moins nous donne moins ok donc le a de x comme produit de deux expressions x plus 1 et 3x plus 2 s'annule pour moins 1 et moins 2 tiers ça c'est déjà vu a de x égale à 0 s'annule pour x égale à moins 1 et moins 2 tiers ok donc ici comme on a vu on fait descendre les deux zéros car le moins 1 annule le x plus 1 mais aussi annule le produit de x plus 1 fois 3x plus 2 la même chose le moins 2 tiers annule le 3x plus 2 et aussi annule le produit x plus 1 fois 3x plus 2 et le produit n'est autre que le a de x donc moins 1 annule a de x et moins 2 tiers annule a de x concernant le signe qu'est-ce qu'on va voir ici pour les x supérieurs à moins 2 tiers plus par plus nous donne plus pour les x compris entre moins 1 et moins 2 tiers on a plus par moins nous donne moins pour les x strictement inférieurs ou inférieurs à moins 1 on a moins par moins nous donne plus donc vers la fin le signe de a de x d'après le tableau de signe et positif c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 union moins 2 tiers plus l'infini et négatif c'est l'intervalle moins 1 moins 2 tiers il nous demande ici de résoudre une équation a de x strictement supérieure à 0 donc on va voir où notre expression a de x est négative et on va éliminer le moins 2 et le moins 2 tiers puisqu'il a 10 strictement supérieurs à 0 c'est-à-dire on ne va pas prendre les 0 les nombres qui annulent a de x c'est-à-dire on ne va pas prendre le moins 1 et le moins 2 tiers car il a 10 strictement supérieurs à moins 1 donc on va prendre strictement supérieurs à 0 pardon on va prendre la réunion de ces deux intervalles moins l'infini moins 1 ouvert au moins 1 union moins 2 tiers ouvert au moins 2 tiers plus l'infini c'est-à-dire on va prendre la réunion de ces deux intervalles comme il est indiqué ici ok petit a maintenant il s'agit d'une dédiction déduire le signe de a racine de 2 sans calcul c'est-à-dire sans calculer la quantité a racine de 2 égale à combien on peut déduire d'après le tableau de signe le a de racine de 2 c'est-à-dire on a ici le signe de a de x pour n'importe quel x c'est-à-dire pour x égale à racine de 2 à votre avis quel est le signe de a de racine de 2 c'est-à-dire il suffit de voir l'emplacement de racine de 2 où il est exactement est-ce qu'il est inférieur à moins 1 est-ce qu'il est dans cet intervalle moins 1 à moins 2 tiers est-ce qu'il est supérieur à moins 2 tiers on constate que racine de 2 est positif comme vous le connaissez racine de 2 égale à 1,4142 ok donc le racine de 2 est évidemment positif est supérieur à moins 2 tiers il existe dans cet intervalle et tous les x qui existent dans cet intervalle moins 2 tiers plus l'infini leur image est positif ici par exemple notre racine de 2 existe ici voyons par exemple à peu près 1,4142 l'image de racine de 2 par l'expression par a ok on suppose que a de x comme étant une fonction par la fonction a donc a de racine de 2 est forcément positif puisque racine de 2 existe dans cet intervalle moins 2 tiers ou vers plus l'infini donc vers la fin on va utiliser le tableau de signe il suffit de voir l'emplacement de racine de 2 où elle est exactement et ensuite on va déduire a de racine de 2 est strictement supérieur à 0 donc le signe de racine de 2 est positif ok passons maintenant à notre question la quatrième question la quatrième question il nous dit il nous donne pardon l'expression b de x qui s'écrit sur cette forme 3 x plus 2 qui multiplie 2 moins 5 x il s'agit ici du produit de 2 binômes du premier degré ok petit a il nous demande de résoudre dans r a de x plus b de x égal à 0 ok l'expression a de x n'est autre que 3 x plus 2 fois x plus 1 déjà vu et le b de x c'est cette expression si on va faire la somme on constate qu'on peut mettre le 3 x plus 2 comme facteur commun donc a x plus b x égal à 3 x plus 2 qui multiplie x plus 1 plus 3 x plus 2 qui multiplie 2 moins 5 x on constate que le 3 x plus 2 est facteur commun donc on va factoriser pardon on va factoriser pardon de cette manière 3 x plus 2 facteur de x plus 1 plus 2 moins 5 x x plus 1 plus 2 moins 5 x est égal à 3 x plus 2 qui multiplie 3 moins 4 x ici 2 plus 1 est égal à 3 x moins 5 x est égal à moins 4 x ok et résoudre dans r que a de x plus b de x est égal à 0 vers la fin on va résoudre que ce produit est égal à 0 donc on connaît bien quand est-ce 3 x plus 2 s'annule et quand est-ce 3 moins 4 x est égal à 0 ici le moins b sur a convenable ici c'est-à-dire moins 2 tiers 3 x plus 2 s'annule pour moins 2 tiers et le 3 moins 4 x s'annule pour moins 3 sur moins 4 c'est-à-dire 3 sur 4 ok donc on a bien s dans r l'ensemble des solutions réelles de cette équation n'est autre que moins 2 tiers 3 quart l'ensemble l'ensemble des solutions est composé de deux éléments s dans r est égal à moins 2 tiers 3 quart ok passons maintenant à l'autre question petit b il nous demande de résoudre dans r a de x plus b de x supérieur ou égal à 0 on va résoudre cette équation on a déjà vu l'expression de a de x plus b de x dans petite a a de x plus b de x est égal à 3 x plus 2 qui multiplie 3 moins 4 x on va voir quand est-ce que cette quantité est supérieure égale à 0 c'est-à-dire on va dresser le tableau de signes de ce produit et on va voir quand est-ce que ce produit est positif et c'est tout ok on a vu à l'instant que a de x plus b de x où cette quantité s'annule pour moins 2 tiers et 3 quart le moins 2 tiers ici annule 3 x plus 2 et le 3 quart annule le 3 moins 4 x donc ici 3 x plus 2 s'annule pour x égal à moins 2 tiers positif à droite de 0 ici signe de a à droite et signe de moins 1 à gauche donc positif à droite et négatif à gauche la même chose le moins 4 x plus 3 ici le signe de a le coefficient moins 4 c'est-à-dire négatif à droite et positif à gauche puisque le moins 4 x plus 3 5000 pour x égal à 3 quart donc on a bien le signe du 2 binôme ici du premier degré 3 x plus 2 on connaît maintenant le signe et le 3 x moins 4 x le 3 moins 4 x on connaît aussi son signe donc ce produit n'est autre que adx plus bdx donc adx plus bdx quel est son signe donc il suffit de faire descendre ici le 2 0 pour pouvoir parler des nombres qui annulent la somme adx plus bdx n'est autre que ce produit donc le adx plus bdx s'annule pour x égal à moins 2 tiers et s'annule aussi pour x égal à 3 quart comment peut-on déduire le signe maintenant ici pour les x supérieurs à 3 quart on a plus par moins moins pour les x compris entre moins 2 tiers et 3 quart plus par plus plus pour les x strictement inférieurs ou inférieurs moins 2 tiers moins par plus moins donc revenons à la question maintenant quand est-ce que la quantité adx plus bdx est supérieure ou égale à 0 sur cet intervalle il a dit supérieure ou égale à 0 c'est-à-dire on peut prendre les nombres réels qui annulent la quantité adx plus bdx c'est-à-dire on va prendre les deux extrémités de notre intervalle moins 2 tiers 3 quart c'est-à-dire on va prendre l'intervalle fermé ici moins 2 tiers 3 quart comme ensemble de solutions réelles ok donc s dans r la somme des pardon l'ensemble des solutions dans r dans notre une équation adx plus bdx supérieure ou égale à 0 et l'intervalle moins 2 tiers 3 quart ok c'est fini pour notre premier exercice on va voir maintenant la partie géométrie on va voir vecteur et translation l'exercice l'exercice numéro 2 il nous doit donner le triangle ABC comme vous le voyez ici A ça c'est notre triangle ABC et I le milieu de BC comme il est indiqué ici I le milieu de BC c'est-à-dire comme il est indiqué I est égal à B étoile C ok et K le milieu du segment AI comme il est indiqué K le milieu de AI K est égal à A étoile I ok passons maintenant aux questions qu'est-ce qu'il nous demande ici il nous demande de construire le point E image de A par la translation du vecteur IB c'est-à-dire vers la fin qu'est-ce qu'on veut construire TIB du point A est égal à A E construire le point E image de A par la translation du vecteur IB c'est-à-dire T la translation du vecteur IB appliquée au point A est égal à E c'est-à-dire TIB de A est égal à E et ça équivaut à quoi c'est-à-dire que le vecteur EA est égal au vecteur AE c'est-à-dire pardon IB est égal à AE le vecteur IB est égal à AE vers la fin on va construire le point E tel que IB est égal à AE Revenons à la figure pour mieux comprendre les choses on va construire le point E image du point A par la translation du vecteur IB c'est-à-dire IB est égal au vecteur au vecteur AE comme il est indiqué comme définition même du translation le vecteur AE est égal au vecteur IB c'est-à-dire ce quadrilatère AE BI est un parallélogramme c'est-à-dire vers la fin on a à construire le quatrième sommet de notre parallélogramme en utilisant le compas on va obtenir le point E de la manière suivante ok ça c'est la construction du point E est basé sur le fait que IB est égal à AE revenons maintenant à la suite de notre question on a déjà construit le point E image du point A par la transaction du vecteur IB il nous demande de montrer que AE est égal à CI et qu'est-ce qu'on peut dire ici comme I est égal à C étoile B ça c'est d'après les données voyons le point I comme milieu de CB I est égal à C étoile B ok c'est-à-dire quoi I milieu du segment CB c'est-à-dire le vecteur CI est égal au vecteur IB ok qu'est-ce qu'on a vu d'après la construction TIB de A est égal à E équivaut à AB égal à AE jusqu'à maintenant on a le vecteur IB égal à AE et comme I est égal à C étoile B c'est-à-dire CI est égal à IB ok donc d'une part on a IB égal à AE d'après le fait que I est égal à C étoile B ok or IB est égal à AE d'après la première question de construction pardon d'après notre question de construction ok d'ici qu'est-ce qu'on peut déduire on peut déduire que AE est égal à CI AE est égal à CI ce qu'il faut démontrer ni plus ni moins on a utilisé le fait que I est égal à C étoile B et ce qu'on a vu sur la construction et la définition de translation d'une manière générale l'image d'un point par une translation ok passons maintenant à petit B déterminer les images de C et de I par la translation du vecteur IB c'est-à-dire on va déterminer l'image de deux points qui sont déjà connus par notre vecteur IB ce qui est aussi déjà connu ok on va construire l'image du point C par la translation du vecteur IB ok ça c'est connu la translation du vecteur IB pardon l'image du point C par la translation du vecteur IB est égale au point I pour la simple raison car IB est égale à CI d'après ici la construction ici du point I et le milieu du segment CI donc ici IB est égal à CI et dire le fait que la translation du vecteur IB ici c'est à dire quoi qu'un point et son image c'est à dire CI est égal à IB et B est égal à CI et qui voit quoi que le point I est l'image du point C par la translation du vecteur IB ok même si on va voir et revoir la figure l'image du point C par la translation du vecteur IB l'image du point C par la translation du vecteur IB voyons notre vecteur IB l'image du point C par ce vecteur n'est autre que le point I pour la simple présent car IB est égale CI car I est le milieu de CB OK revenons à l'autre question maintenant ou l'autre partie de cette question on va voir l'image du point I par la translation du vecteur IB même ici quelle est l'origine du vecteur de translation et l'extrémité c'est le B si on veut translater l'origine de ce vecteur par le même par la translation de un vecteur on va tomber sur l'extrémité TIB de I est égal à AB OK voyons ici voyons notre vecteur IB ça c'est le vecteur IB si on veut translater le point I selon le vecteur IB on va tomber forcément sur le point B donc la translation donc l'image du point I par la translation du vecteur IB n'est autre que le point B OK passons maintenant à la deuxième question il nous demande de construire les points H et F respectives des points B et I par la translation du vecteur E I OK c'est-à-dire quoi on va construire le point H image du point B par la translation du vecteur E I et le point F image du point I par la translation du vecteur E I avant de passer à la construction il faut crier ça pour savoir de quoi il s'agit exactement construire le point H image du point B par la translation du vecteur E I équivaut à dire quoi ou équivaut à quoi équivaut à T E I de B est égal à H c'est-à-dire l'image du point B par la translation du vecteur E est égal à H OK et ça équivaut à quoi ou signifie quoi qu'un point et son image vecteur est égal au vecteur de translation c'est-à-dire BH vecteur est égal à E I c'est-à-dire E est égal à BH ça nous aide pour la construction c'est-à-dire on va construire le point H tel que BH est égal à A E A A E OK ici il s'agit d'un parallélogramme et l'autre l'image du point F pardon l'image du point I par la translation du vecteur E est égal à AF c'est-à-dire TEI du point I est égal à AF équivaut à quoi équivaut A E I vecteur est égal à AF OK c'est-à-dire on va construire le point le vecteur BH est égal au vecteur E I et le vecteur IF est égal au vecteur E I revenons maintenant à la construction et ensuite on va revenir à cette pour cette démonstration on va voir les points H et F voyons notre vecteur de translation E I déjà connu ça c'est notre vecteur L'image L'image du point I par la translation du vecteur E est égal à AF c'est-à-dire E est égal à AI F et l'image du point B par la translation du vecteur E est égal à AH c'est-à-dire BH est égal à AE I ici E est égal à AI F c'est-à-dire le point I et le milieu du segment E F ok maintenant c'est facile il suffit de construire le point F tel que I est égal à F étoile E c'est-à-dire I est le symétrie du point E par le centre de symétrie qui est le point E c'est-à-dire le point E et F sont symétriques par rapport à I donc ça c'est notre point F est égal à E étoile F concernant la construction du point H on a le vecteur E est égal au vecteur BH c'est-à-dire on a trois sommets déjà connus dans notre parallélogramme il suffit de construire l'autre sommet c'est à l'aide du compas ok et on a bien le vecteur BH est égal au vecteur E ok revenons maintenant à la démonstration qu'est-ce qu'il nous demande il nous demande de montrer que BI est égal à H F si on regarde bien ce qui est écrit H est l'image du point B par la transaction du vecteur E équivaut à E est égal à BH et F est l'image du point I par la transaction du vecteur E équivaut à dire que E est égal à IF si on regarde bien les choses voyons les deux étoiles et l'étoile ici qu'est-ce qu'on constate étoile et deux étoiles qu'est-ce que qu'est-ce que nous donne le BH est égal à AIF puisque tous les deux sont égales au même vecteur E donc BH est égal à AIF soit BH est égal à AIF ça c'est d'après étoile et deux étoiles dire que BH est égal à AIF il suffit de mettre maintenant sans revenir à la représentation ou à notre figure si on regarde bien déjà connu d'après le cours le vecteur BH est égal à AIF comme ça on veut déduire deux autres vecteurs qui sont égaux ni plus ni moins donc ces deux vecteurs BI et HF sont aussi égaux et qui voient dire que BI est égal à HF directement d'après notre théorème vu dans le cours ok même puisqu'il s'agit ici d'un parallélogramme BH F I est bien parallélogramme parler de ces deux vecteurs sont égaux aussi si deux vecteurs sont égaux ok la troisième question maintenant quelle est l'image de la droite AC par la translation du vecteur AI ok on sait que l'image d'une droite par une translation est une droite qui lui est parallèle ça c'est fondamental qu'est-ce qu'est-ce qu'on va écrire la translation la l'image de la droite AC par la translation du vecteur AE et la droite AI pour la simple raison car l'image du point A par la translation du vecteur AE est égal au point E et l'image du point C par la translation du vecteur AE est égal à AI et par suite l'image de la droite AC et la droite E on a fait l'image de deux points qui appartiennent à la droite AC on a on a vu l'image de A par la translation du vecteur AE est égal au point E et l'image du point C par la translation du vecteur AE est égal à AI donc l'image de la droite AC n'est autre que la droite E OK revenons à la figure pour mieux voir les choses on va voir l'image de la droite AC par la translation du vecteur AE voyons notre droite AC on va voir l'image de la droite AC par la translation du vecteur AE voyons notre droite l'image du point A par la translation du vecteur AE est le point E et l'image du point C par la translation du vecteur AE est égale à AI puisque le vecteur AE est égale au vecteur CI OK car on a vu car on a vu dès le début de cet exercice que le vecteur IB est égale au vecteur AE puisque IB est égale à CI donc AE est égale à CI et vers la fin on a l'image on a l'image du point C est égale à I et l'image du point A est égale à E donc l'image de la droite AC n'est autre que la droite AE et c'est bien que les deux droites AC et UE sont deux droites qui sont parallèles OK donc notre vecteur de translation est bien AE revenons maintenant au reste de notre exercice quelle est l'image de la droite AE par la translation du vecteur IC ça c'est facile on connaît d'une manière générale que l'image d'une droite est une droite qui lui est parallèle OK l'image d'une droite par une translation est une droite qui lui est parallèle donc qu'est-ce qu'on peut dire l'image du point E par la translation du vecteur IC est égale à A on peut le voir même d'après notre figure on va le voir l'image du point E par la translation du vecteur IC est égale à A c'est-à-dire quoi et on sait que l'image d'une droite par une translation est une droite qui lui est parallèle OK donc l'image de la droite AE est une droite qui est parallèle à AE OK et comme l'image du point E est égale à A c'est-à-dire quoi c'est-à-dire l'image de la droite AE est une droite qui est parallèle à AE et qui passe par A puisque l'image de E est égale à A E est un point dans notre droite AE pardon donc comme l'image du point E est égale à A donc forcément l'image de la droite AE est une droite qui est parallèle à AE ça c'est d'après la définition même de l'image d'une droite est une droite qui lui est parallèle et en plus la droite image passe forcément par le point E par le point A pardon car A est l'image du point E donc quelle est la droite qui est à la fois parallèle à AE et qui passe par A donc forcément c'est la droite elle-même donc c'est A donc l'image de la droite AE par la translation du vecteur ici n'est autre que la droite AE ok ça c'est vrai si ici le vecteur ici est porté par une droite qui est parallèle à AE ça c'est toujours vrai si on a le vecteur ici c'est-à-dire de même direction que la droite AE on va voir notre figure pour mieux comprendre les choses l'image de la droite par la translation du vecteur ici on constate bien que la direction du vecteur ici est elle-même que la direction de la droite AE c'est-à-dire c'est-à-dire si on va translater la droite AE suivant même direction ok c'est-à-dire on va rester dans la même direction vu que l'image du point A est égale à AE donc pardon l'image du point E est égale à A c'est-à-dire cette droite qui est parallèle à AE doit être doit passer pardon par le point A donc quelle est la droite qui est à la fois parallèle à AE et qui passe par AE donc uniquement notre droite AE elle-même ok revenons maintenant à l'autre question soit M l'intersection des droites AB et IE et nous demande de démontrer que la droite MK est parallèle à AE on va utiliser ce qu'on a vu comme droite des milieux M est les points d'intersection des deux droites AB et IE et il nous demande de montrer que MK est parallèle à AE qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on peut écrire K est égal à A étoile I ça c'est déjà donné et M est égal à E étoile I aussi ça c'est donné on va appliquer ce qu'on a vu comme droite du milieu dans le triangle A I E la droite du milieu qu'est-ce qu'elle nous donne elle nous donne que la droite KM est parallèle à AE même plus on a besoin uniquement de ça même plus elle peut nous donner comme résultat de droite du milieu la distance KM est égale à 1,5 de AE et elle nous donne aussi autre chose on va le voir dans l'autre question petit ici l'essentiel la droite du milieu dans le triangle A et E nous donne le parallélisme des deux droites KM et AE ok revenons à la figure pour mieux comprendre les choses comme il est indiqué ici K et l'intersection de AI et KM vu que ici M est égale à I étoile E et le point K est égale à I étoile A donc on va utiliser ce qu'on a vu comme résultat concernant la droite du milieu dans notre triangle I AE donc M est égale à I étoile E K est égale à A étoile I donc la droite KM est parallèle à AE E même la distance KM est la moitié de la distance AE ok revenons maintenant à l'innocie question c'est 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 T l'intersection de droite KM et BE montrer que ET vecteur est égale à T B on va voir on va voir sur notre figure ou la figure ensuite on va revoir la rédaction on va utiliser de nouveau la droite du milieu il nous a dit que la droite KT KM pardon coupe la droite EB en point en un point T ok et on nous demande de démontrer que le vecteur ET est égal au vecteur TB cela est donné si on arrive à démontrer que le point T est le milieu de EB ni plus ni moins ok si on applique de nouveau notre droite du milieu autre résultat du droit du milieu qu'est-ce qu'elle dit la droite qui passe par le milieu d'un côté et qui est parallèle au deuxième côté elle coupe le troisième côté en son milieu ok je répète autre résultat du droit du milieu qu'est-ce qu'elle dit la droite qui coupe le milieu d'un côté dans un triangle toujours on parle dans un triangle la droite qui coupe le milieu d'un côté et qui est parallèle au deuxième côté de ce triangle elle coupe forcément le troisième côté en son milieu si on pense maintenant à la droite du milieu dans le triangle EIB on a la droite KM elle passe par le milieu du côté EI ce n'est autre que le point M et cette droite est forcément parallèle AIB puisque l'IB est parallèle AAE et on a vu maintenant que KM est parallèle AAE donc on a la droite KM passe par le milieu du côté EI et parallèle au deuxième côté IB donc elle passe forcément par le milieu du segment EB donc T n'est autre que E étoile B dire que T est égal à E étoile B donc on a forcément le vecteur ET est égal au vecteur TB et ça c'est tout avant de voir la dernière question on va relire la rédaction et puis ce n'est moi droite du milieu dans le triangle E et B KM coupe EB ça il s'agit bien des deux côtés en T milieu du troisième côté T est égal à E étoile B soit ET vecteur est égal à TB ok la quatrième question maintenant quelle est l'image du triangle A et C par la translation du vecteur A E ça c'est facile et on va le revoir sur la figure on veut voir l'image du triangle A et C par la translation du vecteur A E on a les trois sommets A I et C du triangle A et C et on va donner l'image de chaque sommet l'image de I puis l'image de I A puis l'image de C l'image de A par la translation du vecteur A E est égale à A E on peut le voir même ici A est l'origine de ce repère donc l'image de A par la translation du vecteur A E n'est autre que l'extrémité du même vecteur donc l'image de A n'est autre que E ça c'est facile maintenant l'image du point I par la translation du vecteur A E n'est autre que le point B on va le revoir c'est la figure et l'image du point C par la translation du vecteur A E n'est autre que le point I donc on a les trois sommets images donc la translation pardon l'image du triangle A et C par la translation du vecteur A E n'est autre que le triangle E B I E B I c'est notre triangle image donc l'image d'un triangle est un triangle qui lui est isométrique ok c'est à dire les côtés de ces deux triangles sont isométriques 2 à 2 revenons maintenant à la figure on va voir l'image du triangle A et C par la translation du vecteur A E voyons notre triangle A et C on va voir l'image de ce triangle par la translation du vecteur A E ok on a vu à l'instant que l'image du point A par la translation du vecteur A E n'est autre que le point E et l'image du point I par la translation du vecteur A E n'est autre que le point B pour la simple raison car A E vecteur est égal au vecteur IB ok donc on a maintenant deux sommets et deux nouveaux sommets et il ne reste qu'à voir l'image du sommet ici l'image c'est par la translation du vecteur A E n'est autre que le point I vu que le vecteur A E est égal au vecteur CI donc comme ça on a l'autre sommet soit alors le triangle image n'est autre que le triangle E B I ok et on écrit l'image du triangle A ici par la translation du vecteur A E n'est autre que le triangle E B I et comme ça on a terminé la correction de ce devoir merci pour votre attention et encore une autre fois si notre contenu vous plaît n'hésitez pas de vous abonner merci et à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501